Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 13 juillet. Énorme ouf de soulagement pour Manchester City. Le tribunal arbitral du sport a finalement statué en faveur du club anglais. Le TAS a levé l'exclusion des Coupes d'Europe pour deux saisons du club mancunien qui était suspecté d'avoir enfreint les règles du fair play financier en surévaluant les revenus publicitaires. Les citizens pourront donc participer à la prochaine Ligue des Champions. L'amende de 30 millions d'euros infligée par l'UEFA est réduite à 10 millions d'euros pour justifier son verdict. Le TAS a estimé qu'il manquait des preuves dans ce dossier. Une amende est maintenue dans la mesure où le club mancunien n'a pas suffisamment coopéré avec les enquêteurs de l'UEFA. Manchester City évite ainsi un exil de ses stars. Cela aurait pu enflammer le mercato. Saison terminée en Ligue 1 pour Antoine Griezmann, sorti à la mi-temps ce week-end face à Valladolid. L'attaquant français souffre d'une lésion musculaire à un quadriceps. Selon le Mondo Deportivo, le champion du monde ne sera pas remis pour disputer les deux derniers matchs de la saison face à Osasuna, puis dimanche face à Alaves. Le français va désormais viser un retour au top pour le 8 août, date du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Napoli. Les infos et rumeurs du mercato, Thomas Torel reste patient, mais contrarié par les récents départs de Tanguy Kouassi, Thomas Meunier et Edinson Cavani. Le coach allemand aurait aimé les garder au moins pour la Ligue des Champions, mais ne regrette pas de ne pas avoir pu recruter pour le moment. Il ne pourrait pas jouer avec nous les finales de Coupe et de Ligue des Champions. On fera après la Ligue des Champions. C'est aussi nécessaire à confier le coach du PSG, Josep Bartomeu. Lui, il s'est exprimé au sujet de Lionel Messi, alors que certains médias ont annoncé récemment le gel des négociations avec les représentants du joueur argentin. Avec Messi, nous parlons, nous avons parlé et nous parlerons. Il est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il a des années de football devant lui et il est en pleine forme. Je ne doute pas qu'il continuera au Barça. Son avenir est ici dans le football et après le football, a souligné le président Blaugrana, visiblement très confiant dans ce dossier. Bartomeu a ensuite confirmé les négociations avec l'Inter Milan pour Lautaro Martinez. En revanche, il n'y a absolument rien concernant Neymar. Du côté de l'Inter Milan, un champion du monde plaît beaucoup à Antonio Conte. Selon la Gazette de la Sport, le coach italien aurait déjà plusieurs noms en tête, dont celui du milieu de terrain, N'Golo Conte. Cela tombe bien, les Blues sont prêts à négocier un transfert dès cet été. Enfin, en Espagne, selon El Pais, Rames Rodriguez reste en conflit avec le Real Madrid. L'international colombien chercherait un nouveau club pour la saison prochaine. L'ancien monégasque ne souhaiterait même plus réapparaître avec le Mayo Meringue pour se préserver d'une éventuelle blessure. Sa relation avec Zidane n'a jamais été idéale. Les infos, en bref, Serge Aurier endeuillé par la mort de son frère, Christopher, qui a été tué par balle à Toulouse ce lundi matin. Il avait 26 ans, petit frère du footballeur de Tottenham. Christopher Aurier jouait également au football, mais à un niveau amateur. Retour au terrain avec la démonstration du PSG face au Havre en amicale. Succès 9 à 0 du club parisien. Di Maria, Mbappé, Neymar et Icardi ont brillé en première période avant de céder leur place au remplaçant, eux aussi très efficaces. Des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic visiblement entretendue. En ce moment, l'attaquant du Milan AC n'a pas vraiment apprécié son remplacement par Raphaël Leao dès l'heure de jeu lors du match de Serie A face à Naples dimanche soir. Le Suédois a réagi avec colère, comme l'ont confirmé les clichés partagés par la presse italienne. On y voit le buteur de 38 ans jeter violemment une bouteille au sol avant de s'asseoir sur le banc. Didier Deschamps se verrait bien prolonger le plaisir avec les Bleus. Sur RTL, le sélectionneur de l'équipe de France n'exclut pas de prolonger à nouveau son contrat à l'avenir. Son bail actuel va jusqu'au Mondial 2022. Si je vais jusqu'au bout, comme c'est prévu, cela fera un petit peu plus de 10 ans. C'est déjà beaucoup, je n'exclus rien. Aujourd'hui, je ne vais pas dire non à souligner le coach tricolore qui s'est également dit confiant pour Antoine Griezmann malgré sa première saison délicate au FC Barcelone. Erling Haaland a fait parler de lui ce week-end, mais cette fois en dehors des terrains. L'attaquant du Borussia Dortmund est actuellement en vacances dans son pays, la Norvège. C'est une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On le voit en train de se faire exclure d'une boîte de nuit et visiblement cet incident n'a pas vraiment plus au buteur de Dortmund qui va désormais devoir s'habituer à ce que l'on scrute ses moindres faits et gestes. L'attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zah, lui, a vécu un week-end dont il se serait bien passé. Il a reçu dimanche des insultes et menaces racistes sur son compte Instagram, le tout accompagné de photos honteuses. Un jeune de 12 ans a été arrêté par la police, selon la presse britannique. Enfin, en Italie, des ennuis pour le milieu de terrain de l'interminant. Marcelo Brozovic, qui n'a plus de permis provisoirement. L'international croate a grillé un feu rouge à bord de sa Rolls Royce avant d'être arrêté et d'être contrôlé positif à un test d'alcoolémie à Milan. La revue de presse direction l'Espagne où le journal AS consacre sa une à Sergio Ramos qui fait son retour dans le groupe Merengue après une suspension d'un match. Le Real Madrid est en déplacement à Grenade. Ce lundi soir à 22h, les joueurs de Zidane espèrent reprendre 4 points d'avance en tête. Côté catalans, le Mundo Deportivo rend hommage à Messi. Meilleur buteur et meilleur passeur actuellement dans le championnat espagnol avec 20 passes décisives déjà pour l'Argentin sur l'exercice actuel. C'est un nouveau rôle pour Messi cette saison. En Italie, Cristiano Ronaldo à la une du journal Tuto Sport. Le buteur portugais est toujours aussi décisif et ne manque pas d'ambition collective et personnelle. Il vise la Serie A, la Ligue des champions et le trophée de meilleur buteur du championnat italien. Enfin, la Gazette de Allosport revient sur le match nul de partout entre le Napoli et le Milan AC avec un nouveau but du français Théo Arlandès. Le club milanais vise une place en Europa League en cette fin de saison. Les Rossoneri sont en pleine forme depuis la reprise du championnat italien. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com L'appui topmercato et à très vite pour un nouveau journal du foot. Et à très vite pour un nouveau journal de l'appui de l'appui de l'appui de l'appui de l'appui.